Musique Hey tout le monde c'est Kaises comment vous allez écouter moi je vais super super bien Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crack sur le jeu Rayman Origins C'est un jeu qui est assez récent je crois que les sorties en 2011 il n'y a pas trop longtemps Fin 2011 je crois même Et bien tout simplement je vais monter comment craquer le jeu et la voir donc gratuitement Comme pour la première fois je vais vous énumérer les programmes qu'il vous faut Ou plutôt les logiciels qu'il vous faut Alors tout le monde vous devez avoir Diamond Tool et Mediaget Pas besoin de WinRAR cette fois-ci vous n'allez pas en avoir besoin Je vais vous montrer tout simplement comment faire let's go Vous allez vous rendre sur cette page que je mettrai dans la description Donc allez-y les gars sinon vous n'avez pas votre jeu Le jeu fait 2,23Go donc c'est assez correct Quand on voit maintenant que les jeux font environ 15Go ce qui est assez énorme Et ça fait chier tout simplement Donc là le jeu 2,23Go c'est correct Et voilà Donc comme pour la première fois je vous dis ne cliquez pas ici C'est un gros piège ça Le rectangle download vous n'y touchez pas Vous cliquez juste en bas sur Get Distortment Voilà Donc pour les télécharger après C'est là que Mediaget intervient Mediaget je ne sais pas comment les gens disent Attendez plus de lance Voilà Mediaget en gros vous allez avoir ça Et normalement vous ne devez rien avoir là si vous n'avez rien télécharger Quand vous allez cliquer sur Get Distortment En gros ça vous amenez sur Mediaget Et vous allez avoir votre Eman et votre progression ici Si vous avez une bonne collection dans 20 minutes vous l'avez je crois le jeu Euh et ben voilà Une fois que vous avez fini d'excharger le jeu Vous allez dans votre fichier Donc attendez je le cherche Donc c'est Reman Origins Razor 1911 Vous avez ceci votre fichier Et maintenant vous ouvrez Diamond Tool Je le mets toujours en téléchargement dans la description Vous l'ouvrez Attendez je vais tout supprimer là A choix j'oublie de supprimer Alors supprime supprime mon coco Voilà Et voilà Donc si vous avez pas encore utilisé Diamond Tool Et que vous utilisez sûrement pour la première fois Vous devez rien avoir dans 4 heures d'image ou qu'il y a ajouté Tout doit être vierge Euh bon mais une fois vous avez ceci Vous allez dans votre fichier de jeu Et vous devez avoir RZR RZR Air mort pardon j'ai un peu de mal Une fois que vous êtes ici vous faites glisser dans le catalogue d'image Et vous avez ceci là Maintenant vous pouvez quitter ça sert plus à rien Une fois que vous l'avez mis là Vous faites DT avec le plus derrière là Vous faites pas SCSI Vous faites DT Vous cliquez dessus Et là vous attendez un petit son Comme quand vous mettez pardon Une clé USB ou autre Et vous avez DT0F Pas de média C'est normal les gars ne vous inquiétez pas Une fois que vous avez fait ceci vous double cliquez ici Vous double cliquez voilà Vous attendez que l'image soit montée comme il est dit Et vous avez ceci comme quand vous mettez votre iPod Soit d'ordinateur un film ou autre Vous avez ceci Et vous exécutez Autorun.ex Et vous suivez la démarche à suivre en gros français Vous faites suivant suivant J'accepte les conditions Pardon D'utilisation même si vous ne lisez pas Comme tout le monde je pense Et ben voilà Je crois qu'il y a une mise à jour aussi à la fin A faire d'environ un quart d'heure C'est normal ne vous inquiétez pas Une fois que vous avez fait ceci Vous dites mais merde Mon jeu il est pas sur mon bureau ou quoi Ne vous inquiétez pas c'est normal Vous allez dans démarrer Et vous faites ordinateur Voilà donc là vous êtes ici Et là vous allez voir Lecteur BD Rome Rayman Origins Vous double cliquez dessus Et là tada Vous voyez Rayman Origins Et vous faites jouer Mais je crois que Pour la première fois que j'avais installé le jeu Il y a environ une semaine Quand j'avais fait jouer Ça a eu une autre mise à jour Et ben donc j'ai du la faire Donc vous faites pareil Vous faites la mise à jour Normalement une deuxième Quand vous allez faire jouer Vous la faites Et quand elle sera finie Ben ça va encore vous quitter Enfin normalement Ça se passe exactement comme moi Ça va encore vous quitter Et vous n'allez encore rien avoir sur le bureau C'est normal Vous allez encore dans Démarrer ordinateur Et le jeu il sera encore Vous double cliquez Et là vous faites jouer Là ça marchera Normalement il n'y aura aucun soucis J'ai pu tester le jeu Franchement il est clean Il n'y a aucun bug Le jeu franchement est nickel Bon là je ne vais pas le lancer Parce que je pense que Avec Camstasia Ça va un peu ramer Vu que ce n'est pas comme Fraps Ben voilà je ne vais pas vous montrer Mais le jeu est franchement nickel Ne vous inquiétez pas Pas de virus J'ai vérifié Pas de virus les gars Donc ne vous inquiétez pas Qu'est-ce que je vais dire encore Est-ce qu'il y a une clé CD Non il n'y en a pas Il n'y a pas de clé CD Donc c'est nickel Je ne vais pas en chercher Ou quoi Si jamais il y en a qui ne marche pas Donc voilà N'oubliez pas ces deux programmes Qui sont impératifs Qui sont DiamondTool et MediaGet Ou je l'ai comme vous voulez Vous le téléchargez Et ne tombez pas dans le piège du download Le correct temps de download Pour cliquer juste en bas Je touche à la dire Pour ce petit récap Qu'est-ce que vous dire Oui n'oubliez pas Dans les ordinateurs A choix pour vérifier Et vous cliquez Vous suivez la démarche à suivre Et ben voilà Je pense avoir tout dit Si vous avez un problème N'hésitez pas à me poser Dans les commentaires Je serai là pour vous aider Les gars je suis là pour ça Je crois que je me disais Je suis là pour ça Donc si vous avez une question N'hésitez pas Si ça a été utile pour vous Ben laisser un petit j'aime Dans la description Enfin dans la description Laisser un petit j'aime Tout simplement A même vous êtes Chuck Norris Si vous laissez un j'aime Dans ma description de la vidéo Mais ça va être un peu dur Et ben là je pense avoir tout dit Si ça vous a été utile Et que vous vaut pas Tout quoi en a besoin Ben faites tourner la vidéo Ça sera Ça sera très reconnaissant Pour moi Et ben voilà Je pense avoir tout dit Et ben moi je vous dis A la prochaine tout le monde Et prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz